Le Pôle emploi d'Andernos avait mis en place ce mardi matin, pour la deuxième année consécutive, un forum entrepreneurial à la salle du Broustic. Celui-ci permettait aux demandeurs d'emploi souhaitant créer ou reprendre une entreprise de connaître toutes les étapes pour parvenir à leur fin. Ainsi, 18 secteurs d'activité, regroupés en 5 axes, étaient présents pour les aider. Pour le Pôle emploi d'Andernos, l'entrepreneuriat chez les demandeurs d'emploi représente entre 400 et 500 personnes, une part non négligeable de futures entreprises. Nous nous sommes aperçus que nous avions environ entre 400 et 500 demandeurs d'emploi qui étaient potentiellement en situation de créer leur entreprise, ou du moins qui avaient le projet. Donc l'idée a germé de se dire qu'il faut qu'on mette à leur disposition des outils pour qu'ils puissent développer leur projet. Alors vous avez sur cet espace, ce magnifique espace qui nous a été prêté par la mairie d'Andernos, cinq pôles, cinq pôles qui vont de l'orientation au développement du projet, en passant par le financement. Vous avez un pôle où vous avez les clubs des entreprises locaux. Et voilà, c'est-à-dire que le créateur peut, dans un seul espace et sur une demi-journée, peut-il rencontrer tous les partenaires institutionnels qu'il aurait rencontrés à d'autres moments, mais de façon plus compliquée. Vous avez bien compris qu'on a sur les agences de ce type, qui ne sont pas sur la métropole, un souci de proximité. Et l'idée, c'était de les faire tous venir. Alors on a par exemple la Chambre de commerce et d'industrie, on a l'URSSAF, mais on a aussi l'ADIS, la Caisse sociale de développement local, le Créder, BGE, voilà, on a tous les partenaires institutionnels qui sont sur la création d'entreprises et la reprise des entreprises.